Soazic, Julien, Sarah, Arnaud, Philippe et Steve font partie des comédiens de la bulle bleue. Créé il y a 7 ans, cet établissement est service d'aide par le travail, permet à des personnes en situation de handicap d'exercer un métier du spectacle vivant. Michael, sors-moi ton agenda avec un stylo, s'il te plaît, vraiment. Laura, c'est vous qui voyez, je ne le referai pas, cette information-là. Pendant un mois, ensemble ou par petits groupes, les comédiens vont jouer les spectacles du cycle Fassbinder. 3 ans de travail, présenté pour la première fois sur la scène nationale du théâtre des 13 ans. On a une grande période, là, donc vous soyez à la fois actifs et à la fois que vous sachiez vous économiser aussi physiquement et émotionnellement. On est d'accord. Et je change de sens. Si on ne fait pas de training, on est un peu corps comme ça et même il faut en faire tous les jours quand on n'a pas de représentation. C'est important pour notre métier et d'être bien dans son corps parce que ça nous habite d'avoir le corps bien droit. Ici, les comédiens sont professionnels mais travaillent en milieu protégé. L'équipe qu'ils accompagnent veille à l'équilibre entre leur bien-être et le respect de leurs engagements professionnels. On a un parti pris à la bulle bleue, c'est que le médico-social ne soit pas tout de suite au cœur des questions des professionnels artistes qui viennent travailler. Donc on va être plutôt en discrétion, on va être plutôt dans un travail qui s'opère en coulisses et de faire en sorte d'apporter à chaque personne les conditions qui vont lui permettre de pouvoir aller au plateau, de pouvoir aller travailler avec le metteur en scène. On va s'assurer qu'il est déjà en bonne condition pour pouvoir aller faire ce métier difficile. La troupe de la bulle bleue a son propre théâtre et des techniciens permanents qui, à chaque spectacle, créent et installent les décors. Thomas Limousin est l'un d'eux. Il a toujours voulu travailler dans le milieu artistique. Il a rejoint l'équipe technique il y a deux ans. On n'est pas intermittent, on n'est pas soumis au code du travail, on est soumis au code des affaires sociales et en fait on a une chance. On a un lieu, on bosse ici et on est considéré comme professionnel alors que... Et vous êtes professionnel ? Oui, mais on ne connaît pas la galère du monde artistique et du monde de l'art en fait. Clément Potier est l'un des trois autres techniciens. Présent depuis la création de la troupe, il a quitté sans regret son ESAT de peinture industrielle. Vous nous emmenez où là Clément ? À l'atelier. Dans son atelier, Clément répare, recycle, invente et s'épanouit en créant des décors de théâtre. Merci. 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 Merci.